salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de super important je vais vous montrer comment faire un backup de procreate alors un backup c'est tout simplement une sauvegarde de vos données et ici je vais vous parler de sauvegarder à la fois vos créations artistiques et vos brushes je passe sur l'ipad je vous montre mon écran c'est parti alors pour faire un backup de procreate on va procéder de deux façons premièrement on va sauvegarder les dessins et deuxièmement on va sauvegarder les brushes ici je vais vous parler de la manière de sauvegarder les dessins tout en conservant les vidéos qui sont rattachées au dessin pour ceux ci on va sélectionner par exemple une image où vous pouvez également sélectionner toutes les images ensuite vous allez cliquer sur share et ensuite vous allez choisir procreate voilà l'exportation est terminée et maintenant il nous propose de choisir l'emplacement où on va sauvegarder nos dessins et donc là il va falloir choisir save to file et donc ici dans on my ipad j'ai donc procreate et moi j'ai fait des dossiers et donc je choisis work procreate et là on fait save l'export est à présent terminé on peut fermer avec la petite croix ensuite pour sauvegarder les brushes il va falloir ouvrir vos fichiers files on va pouvoir le splitter en deux dans l'écran on va cliquer sur procreate brush procreate donc là on va pouvoir les prendre et les glisser et c'est tout bon et vous pouvez faire ça pour toutes vos brushes et voilà les amis faire un backup de procreate c'est aussi simple que ça c'est une étape qui est vraiment majeure pour protéger ces données et également c'est une étape qui est importante à faire avant de faire une nouvelle update par exemple il ya le nouveau procreate 5x qui est sorti je vous conseille fortement de faire une update avant on sait jamais à l'installation vous pouvez très bien perdre des données pour ma part ça m'est arrivé quelques années en arrière c'était pour procreate 4 j'ai voulu faire une mise à jour et en fait je sais pas trop ce qui s'est passé il ya une mise à jour du système qui s'est mélangé à la mise à jour de procreate et j'ai perdu le contenu de mon ipad c'était lourd et en fait apple n'a jamais pu récupérer par exemple mes données donc j'ai perdu à ce moment là tous les éléments que je n'avais pas sauvegarder c'est quand même bien dommage donc pour pas que tu fasses cette erreur tu as juste à faire ça c'est très rapide moi je te retrouve dans la prochaine vidéo où je te faire une review de procreate 5x abonne toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et puis je vais aussi reprendre un petit peu rallye et je vais te partager beaucoup de tuto et cette année ça va être nouveau je passe t'as vu j'ai déjà fait des un peu un podcast je vais orienter ma chaîne également plus à propos du développement personnel quelle mentalité avoir pour progresser en dessin il s'agit pas que de dessin en soi il s'agit aussi de mindset c'est une vidéo un peu plus brouillon d'habitude j'ai rien écrit donc voilà abonne toi et puis merci et à bientôt ciao hi do you want to learn how to draw background designs like a pro or how to draw strong environments like a concept artist for the entertainment industry do you want to push your skills to the next level let me introduce you to my tutorial that is probably perfect for you how do I create a background for the animation industry how do I create a background for the animation industry is a question I ask myself repeatedly I was tired of being the kind of artist artwork not knowing how they got their results nor understanding how to make a strong perspectives I wanted to create a background that stood out from the whole range of images that we see every day on the internet I was tired of being discouraged and thinking that living off my passion was impossible I'm convinced that I'm not the only one and that maybe you feel the same way too after spending hours and hours working hard to understand the secrets of artists I admired I created a simple technique which transposes ideas into strong images in a very effective way it's a method I use in my work as a concept artist for feature films and TV shows every day in this overview tutorial which is available in English and French I will teach you step by step everything you need to know to create a background from start to finish we'll start by examining together how to set up a perspective grid next you will learn the fundamentals of form and design and how to use these tools to create your own artwork we will also observe the composition of an image and the emotions associated with it once the technique is learned we will delve further than a classic tutorial I'll show you how to breathe life into a background and relate a story without the help of the characters and I'm even going to give you some tips on how to work in a structured way in order to be faster in addition to the 30 minute video tutorial you will have a pdf that includes all the major points and examples of concept artists recognized around the world of course there are also brushes for procreate and photoshop the psd with all the layers and finally a mood board I will take the time to explain where to find good references and how to use them to create your own artwork so if you're ready to learn how to create original and professional images to develop your artistic universe and to live from your passion click the link to this tutorial which is available on my gumroad page owen lab it's the first link in the description see you soon